Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et on se retrouve comme chaque semaine pour aller voir Xio donc cette fois-ci il est au milieu au niveau de l'avant-garde donc qui sera là du 27 mars à 10h au 29 mars 10 heures donc il se trouve ici donc vous allez sans doute être déçu de son stuff puisqu'il vend l'outil multifonction mida mais bon comme j'expliquais pour pas être déçu ça commence à être compliqué puisque bien sûr plus les semaines avancent plus on joue et plus il nous manque moins il nous manque de choses moi personnellement il manque juste l'arme ontarium des titans et le gallorne donc j'ai vraiment tout après j'aurai tous les exos donc c'est sûr que forcément hors contrat bien sûr mais les contrats il suffit de les terminer ils sont commencés chez moi donc juste une question de flemme et donc forcément vous allez être de plus en plus déçu moi cette arme je la trouve bien donc c'est un avis personnel c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'outil multifonction mida après la question étant de est ce qu'ils l'ont vraiment essayé ou est ce qu'ils sont arrêtés au fait que c'était un fusil d'éclaire exotique puisqu'il faut la monter bien sûr pour en profiter pleinement notamment avec son son amélioration qui fait que on n'a pas besoin d'appuyer à fond sur la détente pour que le tir se fasse et ça c'est quelque chose qui augmente à fond le confort de l'arme moi je sais pour ça je l'ai beaucoup utilisé c'est vrai que j'avais déjà expliqué ça mais quand on joue longtemps c'est une arme qui est très très confortable à l'usage elle est très précise on peut enchaîner vraiment beaucoup de headshots on peut vraiment faire des bonnes séances de gameplay c'est par exemple une arme moi que j'ai pris plaisir à jouer en histoire du jour par exemple vous partez tout seul et vous faites vous enchaînez que que des que des tirs précis que des que des frags de précision avec cette arme c'est très plaisant sachant également que le radar reste actif ça c'est plutôt sympa elle vous donne deux points d'agilité supplémentaire donc ça peut être utile par exemple si vous souhaitez glitcher la première étape du raid au niveau au niveau des lampes puis ça peut être utile tout simplement pour être plus agile de toute façon c'est une arme qui va vous donner plus de confort dans votre gameplay c'est vraiment ça après effectivement c'est une arme que je vous conseille uniquement si vous aimez le gameplay au fusil d'éclaireur c'est vrai que dans destiny on a vraiment plusieurs façons de jouer très variées et le gameplay au fusil d'éclaireur c'est une chose particulière c'est une façon de jouer d'un état d'esprit de chasseur un peu d'ailleurs même si maintenant je joue avec le titan et c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut apprécier si vous pour avant d'acheter cette arme bien sûr vous n'allez pas acheter cette arme simplement parce que c'est une exotique sachant qu'en plus vu que c'est une exotique elle vous prend l'emplacement des exotiques donc si vous n'êtes pas à fond dans ce type de gameplay vous allez être un peu déçu puisque vous aurez pu l'emplacement des exotiques pour votre spéciale ou pour votre arme lourde donc ce serait dommage elle est elle peut être facilement remplacée par les crocs diriut en légendaire donc tout le monde a eu un engouement de fou pour les crocs diriut alors qu'ils crachaient sur mida juste avant c'est ça qui m'a fait beaucoup rire c'est le même style de gameplay vraiment il n'y a rien il n'y a pas les crocs diriut ne surpassent pas l'outil multifonction mida je ne peux pas laisser dire ça notamment si vous êtes bon au fusil d'éclaireur et que vous tirez vite rapidement sur vos détente vous avez une meilleure cadence avec l'outil multifonction mida qu'avec les crocs diriut donc voilà donc ensuite au niveau des équipements de classe on a pour l'organiste l'âme d'obsidienne qui va augmenter la portée des grenades et réduire le délai de récupération pour la bombe nova on a le symbiote acryophage pour le chasseur qui va également augmenter la portée de lancé de grenades et qui va surtout nous donner un tir de pistolet d'or supplémentaire donc c'est pour ça que moi je le conseille pour les chasseurs puisqu'on passe à quatre tirs de pistolet d'or qui est très intéressant également en pvp c'est déjà très bien en pve bien sûr au niveau des boss etc mais en pvp c'est quelque chose de très intéressant aussi sachant que moi personnellement je joue plus pistolet d'or qu'épéiste c'est un goût personnel et pour le titan on a les ailes de la perdition qui est également l'exo que j'ai sur mon titan donc ces deux exos là c'est ceux que j'utilise moi qui va permettre d'avoir plus de munitions lourdes d'en trouver plus facilement et d'avoir plus de munitions lourdes dans chaque pack de mules lourdes donc c'est assez intéressant en gameplay tout simplement même en raid par exemple etc vous avez plus forcément besoin de craquer des packs de lourdes donc c'est plutôt intéressant et ça augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales c'est plutôt pas mal et ça réduit le délai de récupération de votre grenade avec l'attaque de mêlée sachant que vous êtes un titan vous faites souvent des attaques de mêlée donc c'est plutôt une bonne chose l'âme d'obsidienne je le trouve un peu moins bien le casque moi je conseille c'est le voile d'apothéose pour l'organiste donc qui permet notamment de regagner sa vie quand on déclenche son super et quand on ramasse des orbes donc c'est plutôt cool par rapport à ce que nous confère l'âme d'obsidienne c'est quand même plus intéressant après à voir si vous jouez vraiment beaucoup bombe nova ça peut ça peut ça peut être bien aussi quand même les clés exotiques l'engramme exotique que je vous conseille toujours de prendre si vous êtes débutant bien sûr au niveau des des stuff à améliorer donc je vous rappelle il vous faut le stuff pour pouvoir justement l'améliorer là vous voyez symbiote à cléophage il me dit 1 sur 1 il me faudrait un éclat exotique et les lumens pour pouvoir l'améliorer mais il est déjà en 447 de défense donc je n'ai rien à gagner donc si vous réaméliorez vous gagnerez rien du tout pareil pour les armes si vous les avez déjà en 331 ça ne sert à rien c'est si vous les aviez avant le dlc que ça va vous servir donc c'est vrai que tout ça ça devient anecdotique bien sûr au fur et à mesure des semaines puisque on commence à looter beaucoup on a beaucoup looté en dlc les gens à qui reste des armes qui n'ont pas amélioré il y en a quand même beaucoup moins donc pour le chasseur on a l'alpha lupi le symbiote à cléophage pour le titan l'armantarium qui est justement le seul stuff exo qui me manque et le pas de plan b pour le l'arcaniste le crâne d'âme cara et le voile d'apothéose ensuite au niveau des armes on a poupée vaudou dernière parole chardon invective l'éternité en poche et maître du tonnerre les télémétries impulsion fusion revolver les deux moteurs bleu et vert et les cartouches lourdes qui sont toujours là depuis la mise à jour tout va très bien donc voilà donc c'est une semaine qui qui risque de ne pas plaire j'en suis consciente à vous à vous d'essayer de trouver votre bonheur là dedans bien sûr comme j'ai dit au fur et à mesure des semaines vous allez de plus en plus être déçu par dur le tout premier dur je pense qu'il ya personne qui a été déçu forcément et luxure d'aujourd'hui il va fait il va beaucoup faire insulter que jure à mon avis mais mais c'est comme ça c'est normal c'est au fur et à mesure que le jeu avant avance ce qui nous manque c'est le dlc tout simplement il nous faut une fois la sortie du dlc ils l'ont retardé c'est un petit peu un petit peu dommage j'espère que c'est pour le mieux que c'est pour le bien du jeu donc voilà donc j'espère cette petite vidéo vous aura plu je retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne et sur le stream vous